Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un petit peu plus simple que mes vidéos précédentes parce que ce mois-ci ça a été un petit peu compliqué, j'ai eu énormément de travail, donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu toute bête où je vais juste dessiner un personnage avec vous et vous donner un peu mes astuces sur comment dessiner un personnage de manière simple et aussi comment le coloriser sur photoshop. Première étape, je vais dessiner le squelette de mon dessin, je vais rester sur quelque chose de très simple donc il va y avoir le corps qui va être esquissé mais vraiment le tronc du personnage, la tête aussi pour l'emplacement de la tête et surtout la position des différents membres, mais je vais pas vraiment dessiner, j'entre surtout pas dans les détails donc par exemple les bras ça va être des traits tout bêtes, mais voilà pour dire ce bras il va être dans cette position, cette jambe dans cette position etc et c'est plutôt la partie de réflexion, ça va être comment je veux que soit l'attitude de mon personnage, comment je veux qu'il soit positionné vraiment son squelette est vraiment l'essence du dessin, donc évidemment tel quel ça ne ressemble pas à grand chose et c'est pas le but mais une fois que j'ai l'impression que la position est celle que je veux, je vais commencer à détailler un petit peu ce squelette donc ça va être une deuxième partie où je vais revenir un petit peu étoffer les formes et dessiner un peu plus la silhouette par dessus mon premier squelette donc ça va être préciser la forme de la tête, pour Louison par exemple elle a une tête qui est un petit peu en forme de cacahuète et ensuite je viens surtout étoffer les différents membres, c'est à dire que je vais rajouter la chair en fait et vraiment créer la silhouette de Louison donc je vais fonctionner un petit peu en boudin mais sans jamais oublier les articulations il faut un petit peu réfléchir à comment son corps à soi fonctionne donc voilà on a par exemple un boudin disons pour la cuisse et après un boudin pour le mollet et bah je vais dessiner les deux comme ça et je vais essayer de réfléchir à comment le personnage serait en trois dimensions et réfléchir vraiment à ses volumes c'est à ça que sert cette étape de la silhouette, à faire un personnage qui soit un petit peu palpable qui a l'air un petit peu plus réaliste je vais aussi pour le visage je vais par exemple placer l'axe de symétrie donc c'est ce qui va séparer votre visage en deux parties symétriques ça passe du front jusqu'au menton et ça donne aussi l'orientation du visage une fois que cette étape de la silhouette est finie je vais revenir définir encore plus mon image en par exemple en venant placer les cheveux en venant placer les différentes mèches etc et vraiment en affinant le dessin il y a des choses qu'il va falloir construire un petit peu plus par exemple le louison a des lunettes et ça veut dire qu'il va falloir réussir à l'ancrage à dessiner des ronds qui soient à peu près parfaits c'est un petit peu difficile de dessiner des ronds donc c'est dans ce genre de cas que le crayonné est très important je construis comme ça petit à petit mon image et je viens apporter les différents détails quelle va être la forme des chaussures les lacets, la forme de la jupe etc j'essaie de ne pas perdre de vue le corps du personnage en dessous il faut un petit peu le visualiser sans ses vêtements pour pouvoir réussir vraiment à construire je précise un petit peu son sac à dos aussi et en fait quand j'ai fini cette étape on a un dessin qui est presque fini c'est un petit peu brouillon il y a un peu trop de traits mais on peut dire ce qu'il se passe et pour enlever ce côté brouillon je vais passer à l'ancrage alors là sur l'ordinateur ce que je fais c'est que je baisse l'opacité du calque du crayonné ce que je fais aussi si je dessine sur papier c'est que je prendrai une nouvelle feuille pour décalquer au propre mon dessin histoire de ne pas dessiner directement sur le crayonné parce que c'est un petit peu plus compliqué après il va falloir effacer je risque de faire des tâches etc donc j'ai tendance à préférer la solution du décalquage plutôt que repasser directement sur le crayon le moment de l'ancrage c'est pas franchement le plus rigolo il faut pas mal s'appliquer et il faut choisir le bon trait parmi tout ce qu'on a fait pendant le crayonné parce qu'on a tendance à revenir sur son trait pendant le crayonné et quand on encre en général il faut choisir vraiment le trait qui convient le mieux à son dessin pour cette image j'ai essayé de me mettre dans des conditions comme si je dessinais sur du papier parce que je sais que vous vous êtes souvent plus vous avez pas forcément le matériel pour dessiner sur ordinateur donc je voulais me mettre un petit peu dans les mêmes conditions que vous et sauf que moi je suis pas très habituée à ça et je me rends compte une fois que j'ai fini mon dessin qu'il y a des petites erreurs qu'il y a une jambe qui est trop fine que les genoux sont trop bas qu'il y a un bras qui est un petit peu trop long aussi donc j'ai l'impression d'avoir fini mon encrage mais finalement quand je le regarde un peu mieux je vois plusieurs erreurs qui me dérangent dans mon dessin donc ce que je vais faire je vais pas jeter mon dessin à la poubelle je vais tout simplement noter toutes ces erreurs qui me dérangent et je vais redécalquer mon dessin en les corrigeant je considère que finalement ce premier encrage ça reste du brouillon et je repars de ce brouillon pour faire un encrage qui me convienne parfaitement il peut m'arriver de décaler le calque en dessous par exemple je trouvais qu'elle était un petit peu grande louison donc ce que j'ai fait c'est qu'une fois que j'ai dessiné la tête et le haut du corps je vais remonter un petit peu le calque comme ça en fait ça va la tasser un petit peu et je vais pouvoir continuer à décalquer le reste du corps mais en ayant remonté un petit peu l'ensemble de l'image je remplis les zones de noir et une fois que je suis contente j'ouvre photoshop on va faire comme si j'avais scanné mon dessin du coup je me retrouve avec une image où j'ai le trait noir et le papier blanc de l'image où tout est écrasé en fait et moi pour coloriser j'ai besoin que mon trait noir soit sur un calque à part ce que je vais faire c'est que j'ouvre l'onglet couches de photoshop je vais double cliquer sur une des petites images des calques couches que vous voyez peu importe laquelle et ce que ça va faire en fait c'est que ça va sélectionner le blanc de l'image évidemment moi ce dont j'ai besoin c'est de sélectionner le noir pour ça il faut inverser la sélection vous trouvez ça dans sélection inverser la sélection ou sinon match ctrl i et donc là vous n'avez plus que le trait qui est sélectionné vous faites un nouveau calque et vous coloriez votre sélection en noir du coup vous vous retrouvez avec un calque où il n'y a que le trait noir et en dessous vous avez votre dessin de base que vous allez pouvoir effacer par exemple en remplissant tout le calque du dessous en blanc comme ça vous avez un fond neutre ce que je fais ensuite c'est que je crée un nouveau calque pour mettre vraiment les couleurs à proprement parler du dessin l'idée ça va être d'utiliser le pot de peinture et de remplir en fait les différentes zones qui sont délimitées par votre trait pour ça dans les options du pot de peinture il faut cocher pixel contigu et tous les calques et du coup ça va prendre en compte votre trait et ça va colorier à l'intérieur de chacun de vos traits donc à partir de ce moment là l'essentiel est fait il suffit que je clique un petit peu partout pour remplir mais pour faire des aplats quoi je vais choisir mes différentes couleurs et simplement cliquer ça va se remplir automatiquement si jamais mon trait n'est pas bien fermé j'utilise l'outil pinceau pour venir boucher les petits trous que j'avais dans le trait du dessus une fois que mes aplats sont finis je vais passer aux ombres et aux effets donc par exemple je vais utiliser la baguette magique pour sélectionner le jaune des cheveux et dans ce jaune je vais utiliser un jaune un petit peu plus foncé pour faire les ombres pourquoi pas un petit peu d'outil dégradé pour ajouter un petit peu de profondeur et puis pour les cheveux je vais rajouter aussi un petit un jaune un peu plus clair pour faire les reflets des cheveux après vous pouvez complexifier autant que vous voulez moi j'ai envie de rester assez simple sur ma colorisation pour la peau j'utilise l'outil dégradé pour faire des petites joues toutes roses à louison et je viens avec le pinceau dessiner la couleur le blanc des yeux je continue ainsi de suite à ajouter des ombres dans les différents endroits j'utilise à chaque fois l'outil baguette magique pour pas déborder et à la fin j'ai mes couleurs qui me plaisent à peu près une étape qui n'est pas obligatoire mais que moi j'aime bien c'est que je vais aller sur mon calque de trait donc le calque qui est au-dessus et je vais colorier en général le trait dans une couleur un petit peu plus claire que du noir je trouve que le noir c'est parfois un petit peu dur j'aime bien que mon trait soit violet foncé par exemple donc là c'est ce que je vais faire et quand mon personnage me plaît complètement je vais rajouter une couleur de fond pour mettre en valeur louison voilà c'est une manière de coloriser qui est vraiment très simple mais après à vous de voir comment vous pouvez la complexifier par exemple en choisissant des couleurs un petit peu plus subtiles pour les ombres ou en rajoutant des dégradés vous pouvez aussi rajouter des calques pour mettre des ombres des petits reflets enfin vous pouvez un petit peu chercher sur photoshop il y a pas mal de choses à voir moi je vous montre vraiment comment on fait pour poser des couleurs de manière assez basique et voilà merci d'avoir suivi j'espère que c'était pas trop brouillon c'est un petit peu difficile d'expliquer photoshop comme ça de but en blanc parce qu'il y a énormément d'options il y a énormément de possibilités j'espère que ça aura quand même été à peu près clair merci d'avoir regardé cette vidéo j'essaie de revenir dans pas très longtemps pour refaire une nouvelle vidéo en attendant vous pouvez bien sûr me suivre sur mes réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et puis à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo